Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à LJC Cinéthique et Léa, merci beaucoup d'être avec vous ce soir aussi nombreux et nombreuses pour la vente première du film La Nouvelle Femme. On a la chance d'avoir une très très grande partie de l'équipe avec nous pour présenter la séance. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir dans un premier temps la réalisatie du film Léa Tudorov. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir dans un premier film Léa Tudorov. Alors c'est pareil, c'est la dernière avant-première de La Nouvelle Femme. Donc c'est avec une émotion immense, pardon, les acteurs, je n'ai pas de gens qui n'y obéissent pas, moi je dirais les acteurs, ça n'a pas du tout. Voilà, vraiment une immense émotion Léa devant cette salle remplie aussi de l'équipe technique et de l'incroyable équipe des enfants aussi, que je vais appeler dans un instant. Je voulais tout d'abord appeler sur scène une petite fille qui s'appelle Sophia Régent-Tudorov. Voilà, ma fille qui est le point de départ de cette folle aventure. Voilà, et c'est quand elle est née que le monsieur qui est juste à côté de moi a eu la drôle idée de me proposer d'écrire un film sur Maria Montessori. Et je lui vois toute cette aventure, donc je profite de votre prétence pour vraiment remercier du fond de mon cœur. Je suis là, je suis là, je suis là. Au revoir. Ah non, j'en ai besoin encore. Je dois parler, je t'avais dit qu'elle a toujours répété notre ex. Alors, une fois que j'ai remercié monsieur Grégoire Devailly, je remercie évidemment aussi son équipe. Avec Célia Belgarde et Martine Dorin qui ont été incroyables pour nous accompagner pendant toutes ces années de production de ce film. J'ai commencé juste après sa naissance, donc ça vous donne une idée du temps que ça a pris. Et voilà, donc Célia maintenant est très fière de dire à tout le monde qu'il faut aller voir le film de maman. D'accord ? Et ensuite, j'aimerais vraiment appeler parce que voilà, on a travaillé avec beaucoup, beaucoup d'enfants. Et je pense que c'est maintenant clair que quand je travaille avec des enfants, il y a beaucoup de cytosine qui est généré. Et on a été envahis par une hormone de l'amour sur tout ce tournage. Donc on a été une équipe incroyablement soudée, à la fois avec les immenses comédiennes qui ont fait l'honneur de jouer Maria Montessori et Lili Nalangy. Donc Jasmine Trinka et Leila Besson. Je suis très honorée d'avoir à mes côtés, pour la première fois à l'écran, Raphaël Sonneville-Cabin. Ensuite, vous allez voir mon beau-fils, évidemment, que j'aime beaucoup aussi énormément, Paul Régin. Après, il nous a fallu trouver quelqu'un pour incarner une femme qui éclaire les pas de mes protagonistes. Et par son engagement d'une génération précédente dans les problématiques du féminisme et de la maternité, cela ne vous étonnera pas trop de savoir que j'ai choisi ma propre mère. Je voudrais remercier ici d'abord tout particulièrement la résidence d'Emergence qui m'a permis de faire le premier petit film. Et pour cela, à appeler les personnes qui étaient déjà avec moi à ce moment-là. Donc la directrice de casting, Sandy Galant-Thérèse. Merci. 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 Merci.